You les Trasheurs ! Le deuxième trailer est arrivé et croyez-moi, il y a du lourd ! On vous a déniché des documents exclusifs qui vont nous permettre de faire une vidéo avec de vraies nouvelles informations. C'est comme si on avait joué au jeu ! Les amis, je vous propose de faire l'aventure ensemble à travers la carte complète de Pokémon Soleil et Lune. Commençons avec l'île que nous avons vu dans le premier trailer. Nous pouvons voir ici un petit village dans la montagne avec une espèce de place en bois qui fait penser au lieu où les starters sont choisis. La grande cabane serait alors le laboratoire du professeur Kukui. Une fois notre starter en poche, il nous fournit également un Pokédex possédé par un Motisma, ce qui est plutôt cool, il faut se l'avouer. On descend ensuite de la montagne pour rejoindre la première ville plus développée où il y a une école Pokémon, une plage et une grande maison style Manoir. Sur la route, à partir de l'école, nous entrons dans une plus grande ville, la ville principale de l'île. Il y a des hôtels, des appartements et possiblement notre première arène. Mais voilà, nous sommes bloqués sur cet îlot et il est tout à fait imaginable qu'il faille aller au nord de la grande ville pour rencontrer un PNJ qui débloque l'accès au port, ce qui nous permettra d'aller à l'île suivante. Voilà, nous avons notre premier badge en poche, un bateau part et nous naviguons vers cette deuxième île en arrivant par ici. On découvre un village assez modeste dont les points remarquables sont un port et une porte typée japonaise qui est une référence ici au temple Biodohin qui débouche sur ce qui semble être un cimetière. La obligation de passer par la forêt pour pouvoir accéder à la suite de l'aventure. On pourra donc s'équiper de potions, d'antiparas et autres concoctions pour vaincre cette épreuve. Il est fortement probable également que nous soyons accompagnés de Lillier, l'assistante du professeur, qui servirait de personnage de soutien un petit peu comme c'était le cas dans X et Y avec toute la bande des rivaux. La forêt est finie et nos pokémons se sont sortis plus forts, notre pokédex plus rempli et notre personnage grandit. Nous arrivons alors dans cette ville qui est fournie également d'un centre pokémon et de deux grandes bâtisses dont une serait très probablement notre deuxième défi dans la conquête au badge. Une fois notre deuxième badge acquis, direction le nord pour rejoindre la prochaine étape de notre aventure. Mais là, avant de se frotter à notre troisième badge, il faudrait faire un détour dans ce qu'il semble être un ranch pokémon. Il y a un centre pokémon, une petite borgade sur la gauche de la route et après quelques temps dans cette borgade, il serait donc grand temps d'affronter cette nouvelle arène qui se situe non loin, à l'est de là où nous nous trouvons. Un parc à côté du centre pokémon, un espace aéré et surtout un grand stade où se déroulera très probablement votre troisième combat d'arène. Quand vous aurez vaincu et remporté le troisième badge, pas le temps de niaiser, direction la prochaine étape de votre aventure. Pour ce faire, on devra repasser devant le ranch et accéder au nord de l'île où se trouve un point d'eau gigantesque et possiblement notre quatrième badge d'arène. Et ça y est, on a conquéris l'île, direction la suivante en empruntant le port qu'on a utilisé auparavant. Vous arriverez à l'est de l'île, seul endroit accessible à cause des récifs au sud et tomberait nez à nez avec un port important, voire un chantier naval. En allant sur votre gauche, vous trouverez une grande cour où se situe également une tour faisant étrangement penser à la tour cendrée de or et argent. Le style d'habitation de la ville retranchée est également similaire à Oliveville et ce bâtiment là pourrait très bien être votre cinquième défi. Continuons donc l'aventure au sud de la ville en passant encore une fois dans une forêt. Cette fois-ci, au bout du chemin, on trouvera une centrale électrique et pourquoi pas plus loin un bâtiment capital pour la suite du jeu. Le chemin devient alors montagneux et il est difficile d'avancer. Au bout d'un temps, vous arriverez dans un nouveau hameau au pied de la montagne, sorte d'oasis bien méritée après ce périple. Mais pas le temps de se reposer pour autant puisque la sixième arène s'y trouve. Après un dur combat, nous continuons donc notre périple sur cette île. Nous arrivons un peu plus loin à un téléphérique qui nous amène au sommet de la montagne où la neige est présente en grosse quantité été comme hiver. Il nous faudra bien du courage puisque la septième arène s'y trouve. Et le badge en poche, il nous faudra donc redescendre pour continuer la route direction l'ouest. En empruntant le canal et en parcourant la forêt, nous tombons sur une formation circulaire plutôt étrange où un event pourrait très bien prendre place. Suite à ces découvertes, nous continuons toutefois en direction du nord de l'île où un fort militaire nous attend avec le huitième et dernier badge de notre aventure. Le lieu est par ailleurs inspiré de l'occupation militaire à Hawaï avec la base de Pearl Harbor. Maintenant que nous avons tous les badges, direction la Ligue Pokémon ! Et cette dernière se trouve à part sur un îlot central. Bon, tout ça c'est bien, mais il manque une île ! On en fait quoi de celle-là ? Eh bien, elle sera très probablement accessible suite à la Ligue ou durant la quête aux légendaires de l'histoire, Solgaleo ou Lunala. En fonction des versions, il n'est pas très dur de s'imaginer un combat épique entre le protagoniste et le légendaire dans cette espèce de temple construit le long d'un pic rocheux. Et d'ailleurs, les images du premier trailer tendent à confirmer cette hypothèse. Mais il nous reste encore bien des choses à découvrir sur cette nouvelle région. La symbiose serait-elle confirmée par ce bracelet que porte le protagoniste ? Parlerons-nous avec nos Pokémon ? Nous n'avons fait que gratter la surface, alors abonnez-vous si vous voulez être tenu au courant du moindre avancement et ou nouvelle théorie sur ces deux jeux qui semblent épiques ! On se reverra très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada